Salut les hobbies ! C'est John de Game of War Studio. Aujourd'hui, je suis en compagnie de la Fée Clochette et on va vous faire une petite revue du nouveau bouquin pour Kings of War en français 3ème édition. Alors, Mantique avait annoncé en début d'année la reprise des droits de la traduction française pour Kings of War. Auparavant, c'était chez Victoria Games. Tout le monde connaît l'histoire pour ceux qui ont suivi un petit peu les déboires de la version française de Kings of War et d'autres traductions des jeux Mantique au sein de Victoria Games. On ne va pas revenir dessus. Et donc, ça a été annoncé et voilà que c'est arrivé au Grand Galop. La nouvelle version du bouquin en français est arrivée ce mois-ci, donc au mois de juin. Et donc, on en a forcément un exemplaire et on va vous en parler très très rapidement. On ne va pas passer en revue toutes les listes d'armée, les changements, etc. Ce sont des changements pour la plupart qui sont déjà connus. On fera peut-être ça avec d'autres personnes de la communauté en temps et en heure. Mais on va simplement vous donner notre avis, notre ressenti par rapport à ce livre. A qui s'adresse-t-il ? Est-il nécessaire quand on joue déjà à Kings of War ? C'est parti ! Alors, que dire sur ce bouquin ? Alors, pour commencer, ce livre regroupe l'ancien livre. Donc, l'ancien livre ici, c'est la version anglaise. On avait la version française qu'en PDF, nous, grâce à la communauté. Donc, l'ancien livre de règles. Donc, pas grand changement. Les règles sont les mêmes. Le Clash of Kings 2022. Donc, c'est la mise à jour des règles, des listes d'armée, etc. Avec aussi les nouveaux objets magiques, artefacts et autres. Et de nouvelles armées. Les halflings, d'un côté, et les orques de la faille, de l'autre côté. Voilà. Et, bien sûr, de la fac, la toute dernière fac et des petites corrections de dernière minute, de Mantik. Voilà ce qu'il y a dans ce bouquin. On va rentrer un peu plus en détail maintenant sur le bouquin en question. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre ? Donc, déjà, c'est un livre en couverture souple qui fait, qui fait, qui fait, toc, j'ai oublié mes notes. Oh là là, je suis mauvais, vraiment. Qui fait 279 pages. Voilà. Même couverture que l'édition précédente. Le bleu, l'édition précédente. On trouve tout de suite, dès le début, donc le sommaire avec les règles de base. Donc, jusqu'à 64 pages. Les différentes listes d'armées. Donc, les 28 listes d'armées. D'armées du bien, neutres et du mal. Et, bien sûr, vous retrouvez les mises à jour des objets magiques, etc. du Clash of Kings 2022 à l'intérieur de ce livre-là. Alors, plein de petites choses à dire au sujet de ce livre. Mon avis, à moi, de prime abord, en tant qu'habitué du wargame, du jeu, est assez mitigé. Je vais vous expliquer pourquoi, bien entendu, en détail. Quel est ton avis de départ de prime abord ? Toi, qui es une nouvelle arrivée dans le wargame ? Et plus particulièrement dans Kings of War ? Oui. Alors, en tant que débutante, quand je prends un livre de jeu, j'aime bien rêver. Donc, j'aime quand il y a plein de belles images. Ça me donne envie de jouer. Ça me donne des idées pour peindre. Ça me donne des idées aussi pour peut-être confectionner des décors pour la table. Et là, il y a très, très, très peu d'images. On a des images en présentation d'armée. Parfois, il n'y en a pas. Tout au début. Voilà. Au début, c'est les règles de jeu. Voilà. Ensuite, il y a les listes d'armée, les artefacts, les objets magiques. Les listes d'armée. Donc, on a une belle image au début. Après, on a tous les personnages qu'on peut mettre dans son armée. Et à la fin, on a une autre belle image. Mais cette image-là, on ne la retrouve pas à chaque armée. Des fois, elle est manquante. Voilà. Il y a un petit problème de cohérence, en fait, dans la mise en page. Par exemple, il y a les halflings à l'intérieur du livre. Donc, la nouvelle armée qui est dans Clash of Kings, qui a été remise directement dans ce livre-là. On a un très joli artwork à la fin de la liste d'armée des halflings. Et les orcs de la faille qui ont aussi des nouveaux artworks. On n'a pas d'artwork à la fin de la liste d'armée. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a un petit problème de cohérence. Et quand tu parles de rêve, le manque de belles photos d'armées bien peintes, d'artwork, c'est moins attractif. Voilà. Ça donne moins envie de jouer, comparé à d'autres jeux comme Game Workshop. À titre d'exemple, par exemple, là, on a l'Hérésie de Russe, la V2 qui vient de sortir. Si on compare avec ce livre-là, qui est un concurrent directement antique, on a clairement énormément d'artwork, etc. D'ailleurs, il y a un truc qu'il y a dans ce livre de règles, qui est à peu près équivalent au nombre de pages. Il y a du fluff, il y a du lore. Là, le lore est complètement important. Oui, là, il n'y a pas d'histoire. Donc, si on ne s'est pas renseigné un petit peu avant sur le lore, on n'en a pas, on ne sait pas. Et on a du mal à rentrer dans une armée. Et ce que moi, j'apprécie aussi dans d'autres jeux, c'est qu'à chaque personnage, on a une petite image du personnage. Ça, c'est super important pour convertir, pour commencer à apprécier aussi les figurines parce qu'on les prend pour leur force, pour leurs avantages. Mais on peut aussi prendre une figurine pour sa beauté. Et là, ça manque. C'est vrai qu'à la base, il faut se rappeler que Kings of War, c'était un jeu qui est sorti pour utiliser les figurines de Manty qui, elles-mêmes, étaient faites pour fervir de proxy pour Warhammer Battle. Puis après, le 9e âge. Donc, c'est vrai que l'esprit de départ n'est pas là. Je pense qu'il y a aussi une volonté d'économiser quand on voit la qualité de ce livre-là. Il est propre pour le record, entre 35 et 42 euros en fonction du site, de la boutique. 38 euros, je crois qu'on l'a eu, nous, chez Philibert. Quand on compare ce livre-là, par exemple, à le livre des Résidorus, clairement, le livre de Kings of War ne fait pas rêver. Pas de lore, très peu d'artwork, pas de vraies belles photos d'armée, de figurines ou autre. Moi, c'est un problème qui donne ce que j'ai par rapport à ce livre-là. Surtout s'il est censé attirer de nouveaux joueurs dans la communauté. Après, c'est pratique parce qu'il y a tout dedans. Donc, on n'a pas besoin de se télécharger ça et d'avoir plein de livres. Ce qui est embêtant aussi, c'est qu'on peut se poser la question de comment il a été fait, ce livre. Est-ce que la commande a été posée et traitée très rapidement ? Parce qu'il y a un petit manque de soins pour ceux qui ont l'œil à cela. Par exemple, moi, je suis professeure des écoles et quand je lis et que je vois des fautes d'orthographe ou des fautes de grammaire, ça m'embête un petit peu parce que je me dis, c'est dommage, ça doit être nickel quand on présente un travail comme ça. On représente la boîte, on représente Mantic, donc ça doit être parfait. Et c'est notre seul livre en français. C'est l'ambassadeur de Kings of War en France. C'est vrai que là, moi, j'ai relevé 37 déjà, faute de français, que ce soit de grammaire ou d'orthographe. Je ne vais pas jeter la pierre au relecteur qui est un copain de moi. Mais par contre... Il y a peut-être des délais qui ont fait que ça n'a pas pu être totalement soigné. C'est ça, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal. Vous voyez là, hors de la faille, on a le S à la faille, d'accord, mis au pluriel. Et initialement, c'est sans pluriel. Vermine, on n'a pas de S. Sur l'autre vermine, on a le vermine au pluriel. Bon, ça, c'est des petits détails, mais hors de la faille, au pluriel, ça saute à l'œil. Il y a des négations aussi qui n'ont pas besoin d'être dans certaines phrases. Exactement. On n'a pas tout relevé parce qu'on n'est pas là pour ça, mais c'est vrai que c'est un peu gênant. Mais c'est dommage. C'est dommage pour avoir un bouquin en qualité de cette qualité-là, qui est pour moi une qualité correcte, moyenne, qui n'est pas d'une excellente qualité si on compare directement au concurrent qui est Game Workshop sur ses ouvrages. C'est dommage, en fait, d'avoir un livre avec autant de fautes de grammaire, d'orthographe. Il y a quelques coquilles, ça, des coquilles, des fautes de frappe. Et on fait de la traduction et on fait aussi de l'édition. Je sais que ça peut arriver, même Game Workshop, il y en a dedans. Là, il y en a quand même beaucoup. Je trouve qu'il y en a beaucoup et c'est dommage. Voilà. Donc voilà, vite fait, pour le topo. Encore une fois, on fera peut-être une présentation plus détaillée par la suite de ce livre. Donc là, la question, c'est à qui s'adresse concrètement ce ligne de Kings of War 3e édition 2022 ? Alors pour moi, aux débutants, bien qu'il manque du lore, du fluff pour l'immersion, je trouve ça vraiment dommage. Même pas une grande page sur l'histoire générique de Panitore et du monde dans lequel se déroule Kings of War, le jeu. Ça, c'est dommage. Nos vidéos de lore, du coup, ont de la vie. Parce qu'on est les seuls à faire du lore détaillé sur Kings of War en français. Ensuite, les débutants, ils vont avoir tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le livre de règles, le Clash of Kings 2022 dedans, donc la fac. Maintenant, tous les joueurs, les anciens joueurs qui ont déjà le bouquin en français, qui ont la fac, qui ont déjà acheté leur Clash of Kings. Voilà, à part le plaisir d'avoir un nouveau bouquin éventuellement pour les collectionneurs et d'avoir tout regroupé en un seul pour éviter de chercher à droite, à gauche. Voilà, la question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas fallu attendre Clash of Kings 2023 pour intégrer quelque chose de nouveau, que les anciens joueurs français soient vraiment valorisés ? Je pense que ce livre-là s'adresse aux nouveaux joueurs, encore une fois, plus qu'aux anciens joueurs, ou alors, comme je vous le disais, si vous voulez collectionner le bouquin. Voilà donc notre avis très rapide sur cet ouvrage. On fera peut-être une revue plus détaillée avec d'autres membres de la communauté. On en a déjà parlé avec quelques-uns, notamment des différentes factions. On voulait faire un faction focus comme ce qu'on a fait sur Dead Zone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à commenter si vous avez des choses à dire, à partager, bien sûr, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, on vous dit à bientôt les obistes !